Re-bienvenue au bulletin. On termine notre émission de cette semaine comme à chaque semaine avec notre traditionnel coup de chapeau. Et notre invité cette semaine a une feuille de route impressionnante. À l'âge de 9 ans, il a déjà sauté deux de ses années d'études aux primaires, publié un premier livre qui s'appelle « Le petit guide des dinosaures aux éditions Multimonde » et qui sera bientôt traduit en anglais. Donc cette semaine, on décerne notre coup de chapeau à Éliott Sia. Bonjour Éliott. Bonjour Monsieur McArdle. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité. Écoute, ce que tu as fait est quand même exceptionnel parce que tu as, à l'âge de 8 ans, écrit un premier livre sur les dinosaures. D'où te vient ta passion pour les dinosaures? Ma passion vient de mon père. Depuis que je savais lire à 3 ans, quand j'avais 4 ans, on est allé magasiner pour des livres et mon père m'a suggéré un livre sur les dinosaures. On l'a acheté et c'est là que j'ai commencé ma passion sur les dinosaures et j'ai continué à m'informer de plus en plus jusqu'à maintenant et j'aimerais être paléontologue quand je serais plus grand. Et qu'est-ce qui t'intéresse chez les dinosaures? Qu'est-ce que tu trouves fascinant? Bien, j'aime beaucoup qu'ils ont fait beaucoup de records comme qu'est-ce qu'ils ont vécu le plus longtemps à cause des dinosaures ont vécu plus de 160 millions d'années. Il y a aussi l'anosaureuse, l'espèce qui a vécu 10 millions d'années. Alors ça, c'est aussi un autre record. Il y a la plus grande force de mersure avec le T-Rex avec 2000 tonnes par dents, ce qui est énormément beaucoup. Et il y avait combien de dents, le tyrannosaure rex? Bien, il y avait les dents d'une taille de banane, ça partait de... il y avait plus que 15 dents, ça pouvait aller jusqu'à 40-50. Mon Dieu, ça fait quand même... ça en fait ça, des grosses dents. Donc ce qui t'intéresse, c'est le fait que c'est gros, c'est géant, c'est immense, c'est ça? Bien, j'aime le record à cause d'un des plus petits animaux à avoir vécu, bien, animaux, je dis. Comme le comsonoctus qui était pas plus grand qu'une dinde. Ah, OK. Donc il y avait des dinosaures qui étaient pas plus gros, pas plus gros que ça à peu près? À peu près. OK. Et tu dis que tu veux devenir paléontologue. Tu le sais depuis ton tout jeune âge que tu veux faire ça depuis plusieurs années, dans le fond, parce que t'es encore tout jeune, mais depuis plusieurs années? Bien, c'est vrai que j'aimerais être paléontologue depuis plusieurs années à cause de plusieurs livres. Il parle du métier d'être paléontologue et c'est l'un des seuls métiers reliés aux dinosaures. Alors, si j'ai les dinosaures comme passion, je devrais être paléontologue. Et qu'est-ce que ça fait un paléontologue? Bien, il y a différents types de paléontologues. Il y en a qui vont dans le champ et qui fouillent pour des fossiles. Il y en a d'autres qui nettoient les fossiles et qui s'occupent de préparer les fossiles et il y en a d'autres qui examinent les fossiles et qui font des recherches. OK. Et qu'est-ce qui... parce que bon, je le disais tantôt à nos téléspectateurs, t'as écrit un livre qui s'appelle Le petit guide des dinosaures. Comment t'es venue l'idée de faire ce livre-là? Est-ce que tu t'es dit... parce que t'as fait aussi les dessins à l'intérieur du livre, c'est ça? Quelques-uns. T'as fait quelques dessins. Comment ça a commencé? Est-ce que t'as commencé en dessinant, en écrivant? Comment ça s'est fait? Bien, même si j'avais sauté la deuxième année, je m'ennuyais encore à l'école. Alors, on m'a fait suivre une fois par semaine, durant trois mois, un cours avec une experte en paléontologie sur les dinosaures, Christine Kahl. Et ensuite, on m'a fait écrire un prototype de livre qu'on a fait imprimer. Et ensuite, on l'a amené aux maisons d'édition et on a choisi de... le faire publier avec HMH. Et ils ont... en signant le contrat, je devais faire des illustrations et que je devais rajouter des pages. Alors, j'ai continué à écrire et j'ai fait des illustrations là. OK. Et ce livre-là, donc, j'imagine tes parents, ta mère, ton père t'ont aidé pour la négociation avec la maison d'édition pour les droits et tout ça? Bien, oui. Ils m'ont aussi aidé pour trouver de l'information. Hum-hum. Donc, et... Donc, c'est un livre qui a été publié. Est-ce que tu sais combien il y en a qui ont été vendus jusqu'à présent? Bien, non, mais je pourrais dire au Salon du livre, quand je suis allée samedi et dimanche. Oui. Je pense qu'on en a vendu une cinquantaine au Salon, mais on le sait à chaque année combien de livres sont vendus. Alors, je ne le sais pas encore. Tu ne le sais pas encore. Est-ce que tu signais des autographes? Tu étais un kiosque? Oui. C'était un kiosque que je signais. C'est bien. Et on a appris que ton livre va être traduit en anglais. Bien, il va être traduit en anglais en automne 2015 et il va aller autour du reste du Canada, aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Et est-ce que tu aimerais pouvoir voir ton livre être traduit dans d'autres langues, en espagnol, en portugais? J'aimerais ça qu'il soit traduit en d'autres langues, mais pour l'instant, il y a une maison de la Finlande et une maison de l'Italie qui sont intéressées par le petit guide des dinosaures. Donc, peut-être en finlandais et en italien bientôt. Exactement. Est-ce que tu as envie d'écrire d'autres livres sur les dinosaures? Pas tout de suite sur les dinosaures, mais j'aimerais faire une série des petits guides des roches et des minéraux. J'aimerais aussi faire des livres sur la nature et la préservation écologique. C'est tous des sujets. D'une part, il y a un sujet qui est relié avec les dinosaures, évidemment, tout ce qui est minéraux, tout ça, parce que c'est l'histoire de la Terre. La protection de l'environnement, c'est important aussi. C'est des beaux thèmes que tu as choisis. Je veux savoir, en terminant, est-ce que ça a fait de toi une vedette à l'école? Ou est-ce que tu continues à jouer avec tes amis comme d'habitude? Bien, ça m'a aidé à faire plus d'amis. Alors, j'ai joué avec eux comme d'habitude, mais j'ai fait plus d'amis. Et à chaque journée, s'ils me voyaient sur la télé, dans des revues, sur la radio, ou dans des revues, j'étais dans les débrouillards, et tout le monde est venu me voir. « On t'a vu dans les débrouillards! On t'a entendu dans la radio! On t'a vu à la télé! » Ah, bien, c'est bien ça. Et donc, tu t'es fait encore plus d'amis avec ça. Bien, c'est bien. Et tu rentres, donc tu vas rentrer l'année prochaine au secondaire. Exactement. À l'âge de 10 ans. C'est vrai. Et est-ce que tu as déjà choisi ton école où tu veux aller? Bien, on a choisi l'école secondaire. On a fait quatre tests d'admission et on a choisi notre école. D'accord. Et ça va être quelle école? Jean-Brébeuf. Ah! Jean-Brébeuf. En latine. Oh! En concentration latine. Donc, le latin et le grec. Oui. Il est important d'apprendre le latin et le grec pour être paléontologue. Si tu veux être paléontologue, tous les noms des dinosaures, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais allosaurus, stégosaurus, c'est tous les noms en latin et en grec. Oui. Par exemple, allosaurus, allo, ça veut dire différent et zaurus, ça veut dire lézard. Alors, on peut stégosaurus, stégotua, zaurus, lézard. Donc, ça permet de comprendre quelle espèce, quelle espèce et quoi, c'est quoi ses caractéristiques. C'est ça. Ça dit un peu comme ça. Et ça aide aussi parce qu'on a aussi la nomenclature de toutes les fleurs, toutes les plantes, tous les animaux aussi en latin. Donc, voilà. Bien, écoute, on va te souhaiter la meilleure des chances. Tu es un beau modèle de réussite à un si jeune âge que d'avoir réussi à écrire un livre, tout ça. Je te souhaite le meilleur des succès pour le futur. Puis, je suis certain que tu vas être un excellent paléontologue. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Eliott. Merci.